bonjour taureau magali fille de lune tarot nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre on va aller voir les conseils des cartes pour que vous puissiez passer ce mois de décembre au mieux comment vous accompagner quels sont les messages personnellement on va faire professionnel personnel et amoureux et voir comment taureau on peut vous guider allons voir les messages pour les taureaux pour le mois de décembre 2020 professionnel personnel excusez moi on a le roi d'épée à l'envers le roi d'épée à l'envers il est en général le roi d'épée qui est très rationnel qui sait prendre des décisions qui a une communication très franche très tranchée très évidente pour lui les choses sont claires précises ce sont les faits et rien que les faits et là il est un peu bousculé parce qu'il doit penser à l'humain aussi il doit penser aux gens il doit penser à l'émotionnel il doit gérer d'autres choses que juste la pensée l'intellect la façon de communiquer et ça et ça l'embête bien parce que il avait d'autres il avait d'autres réflexions lui regarder le futur d'une façon très claire et là soudainement il y a des choses qui brouillent sa capacité à pouvoir visualiser les choses et ce sont des choses qui viennent du coeur qui viennent de de la tête mais d'un plus plus de du coeur et des tripes on rentre taureau dans ce mois de décembre je vais pas dire un peu confus mais en tout cas bien moins précis que d'habitude on va aller voir professionnellement on à l'impératrice à l'envers le valet de coupe à l'envers et l'as de bâton professionnellement même s'il ya une harmonie qui est difficile avec cette impératrice à l'envers l'impératrice c'est le féminin absolu c'est la mère c'est la génitrice c'est la productrice c'est celle qui arrive justement à à tout créer et non seulement elle crée mais en plus elle arrive à harmoniser toutes choses et là à l'envers mais tout cette tout cette traditionnelle harmonie ou cette évidente harmonie plutôt elle est mise à mal mise à mal et on a le sentiment que professionnellement pour vous du coup c'est compliqué de réussir à dire alors je vais peut-être dire les bonnes choses ou en tout cas faire passer le message de la manière la plus évidente possible il ya des difficultés entre votre façon d'expliciter les choses et ce que vous voulez dire alors avec l'as de bâton ce qu'on vous conseille c'est de trouver une façon complètement différente de dire ou de faire les choses l'as de bâton c'est quelque chose de très alors j'ai presque envie de dire momentané mais c'est quelque chose de créatif qui arrive en un instant c'est une nouvelle façon c'est une nouvelle aventure c'est une nouvelle c'est très inopiné surprenant et là on a presque envie de dire si vous vous sentez déstabilisé il faut et ça peut être ça peut être dans un juste pour le mois de décembre vous décidez de faire cette chose de cette façon là mais on a le sentiment que pour réussir à retrouver un espèce d'apaisement de calme et d'harmonie au niveau professionnel et parce que vous vous retrouvez un peu coincé dans ce que vous voulez faire dans ce que vous voulez dire et que les les décisions sont en plus difficiles à prendre de trouver un moyen avec l'as de bâton de alors je vais dire presque de réveiller le feu chez vos collègues chez vous mais c'est une c'est une chose il faut pas du tout ouvrir fermer les portes aux nouvelles opportunités aux nouvelles façons de penser aux nouveaux parce que c'est vraiment là un outil pur et dur l'as de bâton l'intensité le moment la création fait un brainstorming fait si vous travaillez avec des gens et que c'est que c'est compliqué de réussir à faire en sorte que tout le monde s'entendent se comprennent demander est ce que quelqu'un a une proposition et même si cette proposition semble fait être être possible que sur du court terme prenez là il ya vraiment cette idée avec cet as de bâton dans d'empoigner une nouvelle possibilité à main retournée à pleine main et de s'en servir je pense pour montrer que votre votre motivation elle est toujours là votre envie d'avancer est toujours là et professionnellement même si c'est compliqué d'arriver à dire les choses ou d'arriver à contenter tout le monde il ya quand même encore des possibilités il ya encore des possibilités d'action de développement de créativité en soi on va aller voir le personnel on a le soleil à l'envers le 10 de bâton à l'envers et bien dis donc et le 8 de bâton à l'envers personnellement on a le sentiment alors vous faites un peu le je vais bien tout va bien je vais bien tout va bien on a un peu on a un peu l'impression que vous savez que de toute façon la situation elle est telle qu'elle est vous allez faire au mieux que vous pouvez et surtout avec ce 8 de bâton à l'envers j'aime beaucoup parce que le 8 de bâton c'est la communication le 8 de bâton c'est les opportunités qu'on se crée qu'on empoigne à pleine main la réactivité et là au niveau personnel on vous dit vous savez bien que vous ça va vous savez bien que dans votre tête ça va vous savez bien que dans votre vie il ya pire il ya toujours cette idée de relativiser et le soleil à l'envers entre guillemets pour moi il ya c'est un peu une ombre au tableau c'est on ça va bien mais ça pourrait aller mieux mais quelque part avec ce 8 de bâton à l'envers vous savez que votre énergie aussi que vous avez là maintenant sur ce chemin qui est le vôtre de cheminement personnel de développement personnel sur les obligations plus les les alors je vais dire les clés les constrictions je sais plus ça existe pas ça les contraintes les responsabilités les conséquences de tout ce qui se passe en ce moment c'est lourd avec le 10 de bâton à l'envers vous savez que vous y êtes jusque là qu'il faut faire avec et ce que j'aime c'est qu'avec ce 8 de bâton à l'envers vous n'allez pas brûler votre énergie à communiquer juste pour faire plaisir aux autres il ya une idée de laisser les choses en suspens et de s'intéresser et de ne briller que pour l'absolu n'essentiel nécessaire nécessité le n'essentiel le n'essentiel taureau parce que je pense que vous vous connaissez et que vous savez que votre énergie qui peut être absolument bouillonnante quand vous arrivez à court c'est compliqué à vivre c'est compliqué à vivre pour vous c'est compliqué à vivre pour les autres et que là ça risque de durer cette position du 10 de bâton à l'envers où les choses s'engagent pas forcément comme on voudrait mais en même temps on peut vraiment pas faire différemment parce que ben on y est forcé ben on est obligé ben le 10 de bâton à l'envers dans une situation comme la nôtre c'est vous ça va professionnellement mais votre moitié sarane c'est compliqué c'est difficile et il faut faire avec et vous prenez sur vous en plus pour faire en sorte que ça aille mais vous n'est vous vous perdez pas non plus votre énergie à trouver des solutions pour votre moitié vous êtes là en soutien vous êtes là et vous et vous en rajoutez pas non plus mais vous savez que c'est c'est une image et c'est un et c'est un exemple mais on a vraiment l'impression que vous allez concentrer votre énergie là où c'est absolument essentiel nécessaire et vous avez bien raison et vous avez bien raison taureau on va aller voir amoureusement on a le roi de coupe à l'envers le pendu je vous ai dit on a la carte du le pendu en plus celle ci il appelle sacrifice entre guillemets et sacrifice de soi vous gardez votre énergie pour vous en roi de coupe à l'envers roi de coupe à l'envers roi d'épée à l'envers il ya l'idée que pour vous il ya certaines choses qui vont être de toute façon compliqué à exprimer soi-ci compliqué à exprimer mais vous le savez vous le savez parce que je pense que la situation dans laquelle vous êtes qui était peut-être compliqué à la base amoureusement c'est encore plus compliqué mais vous savez aussi qu'il faut faire avec vous savez que il ya certaines choses comme on dit mince je sais pas comment on dit en français you take one for the team je sais pas du tout mais c'est assez la sensation avec cette maison dieu il ya des il ya des il ya la foudre il ya des moments il ya des changements il ya des obligations bien des choses qui font trembler votre monde et que c'est vous qui allez prendre les changements vous allez prendre les le tremblement de terre amoureusement et puis vous allez prendre tous les je sais plus comment on appelle ça des ricochets après l'année toutes les petites micro secousses qui arrivent derrière et que vous allez les prendre de façon très stoïque il ya une idée avec en étant roi de coupe à l'envers de se détacher de quelque chose même si la situation est telle qu'elle est avec ce pendu qui est dans l'immobilité qui est ne peut pas agir qui ne peut pas avancer comme il le veut il ya une idée d'apprentissage et d'apprendre vraiment de la situation de d'être prêt à carrément changer sa façon de voir les choses de prendre les choses mais vous le faites et c'est rare que je dis ça parce que le roi de coupe à l'envers en général c'est plutôt quelqu'un qui qui devient une reine du drame plutôt que que détaché mais là j'ai le sentiment que c'est très positif pour vous et que vous arrivez justement à prendre du recul à ne pas vous investir trop quand vous voyez que la situation n'est pas ne mérite pas le développement en ce moment c'est ça et quand je vous dis taureau que vous avez vraiment la capacité à conserver votre énergie on a le sentiment que c'est un peu dans tous les domaines de votre vie parce que il ya vous vous concentrez vous conservez et vous concentrez votre votre énergie sur des choses qui sont indispensables à votre fonctionnement là on dira qu'amoureusement vous savez qu'il ya certaines choses et certaines façons logistiques ou certaines à certains blocages on dira qui peuvent pas vous permettre de transformer je vais dire de transformer votre situation donc vous acceptez vous de vous transformer excusez moi vous acceptez vous de vous transformer avec cette maison dieu c'est ça ouais vous prenez le pavé dans la mare les ronds dans l'eau et tout l'espèce de fluctuation qui va avec et vous le prenez de façon très stoïque alors peut-être que vous aurez des fois envie de péter les plombs ce que je peux tout à fait concevoir mais on a le sentiment que vous le ferez dans votre coin tout seul et qu'après on sort de là et tout va bien enfin tout va bien on a le masque de la personne qui va bien on ne donne pas de on ne donne ni énergie positive ni énergie négative on reste relativement zen pour ceux qui ont un roi de coupe à l'envers dans leur vie il y a la compréhension et l'obligatoire compréhension de savoir que quand ça ne bouge pas il faut accepter que ça ne bouge pas parce que quand un roi de coupe est à l'envers et qu'il n'arrive pas à communiquer ou qu'il n'arrive pas à exprimer ses ressentis il devient muet comme une tombe donc là à ce moment là on regarde la situation on accepte les choses telles qu'elles sont et on ne remet pas alors si vous voulez remettre quelque chose en cause dans ces moments là où votre roi de roi de de coupe il est à l'envers si vous voulez remettre quelque chose en question c'est votre façon de réagir et pas la sienne là c'est entre guillemets un mode de survie on dira où vous êtes obligé de regarder d'être là un spectateur sans pouvoir faire quoi que ce soit pour changer les choses donc avec cette maison Dieu ça peut passer ou ça passe ou ça casse entre guillemets mais il y a la compréhension que c'est pas vous n'êtes pas au centre de ce qui arrive à l'autre mais que l'autre peut avoir aussi des moments des passages à vide des moments où il n'arrive ni à s'exprimer ni à savoir ce qu'il ressent parce que la situation actuelle et j'ai l'impression taureau que vous êtes particulièrement impacté pendant ce mois de décembre par ce qu'il se passe autour de nous et alors vous êtes impacté mais vous comprenez aussi très bien la façon de réagir et ça je pense que c'est la terre c'est l'ancrage la perception que de toute façon il faut garder la tête sur les épaules il faut rester solide il faut être là alors vous pouvez être confus mais il sort quand même toujours de vous une force phénoménale une force phénoménale alors c'est pour ça que ne vous ne vous en voulez pas si parfois on vous dit que vos comportements sont difficiles à comprendre oui effectivement mais la situation fait que malheureusement c'est comme ça il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités j'ai envie de dire je vois parce que cette carte du roi d'épée à l'envers et du roi de coupe à l'envers vous avez peut-être le sentiment que vous avez du mal à gérer en ce moment que vous avez du mal à gérer au mieux que ce soit vos pensées que ce soit vos expressions que ce soit vos comportements amoureux ne vous mettez pas trop de pression ne vous mettez pas trop de pression vous faites très sincèrement de votre mieux il y a des choses qui vont et qui sont obligées de changer alors peut-être que c'est votre regard juste sur vous et sur votre côté très entier ben là il faut que vous arriviez à fragmenter votre énergie et à la mettre vraiment juste là où ça pêche voilà taureau voilà pour votre mois de décembre je vous souhaite bon courage parce que vous avez quand même cette carte du soleil dans votre thème personnel même si elle est à l'envers même si effectivement tout ne se passe pas d'une façon flamboyante éblouissante merveilleuse vous savez aussi que ça va tourner vous savez aussi parce que vous avez les pieds bien plantés dans le sol que c'est un moment de vie vous acceptez ça ça peut vous en faire perdre votre latin en tout cas on voit que ça ne vous fait pas perdre votre feu c'est déjà ça si vous avez si l'autre ne comprend pas si les autres en face de vous ne comprennent pas qu'il y a des fois si vous parlez pas c'est parce que c'est en train de bouillir c'est parce que c'est en train de se digérer à l'intérieur c'est parce que tant pis pour eux hein le principal c'est vous voilà je vous souhaite un très beau mois de décembre taureau bon courage et puis commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous dis à bientôt taureau au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt